bonjour à tous donc nouvelle vidéo cette fois sur l'installation de la clé ziguet la clé ziguet c'est quoi j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur l'intégration de la clé ziguet sous GDOM avec le plugin abeille la clé ziguet c'est une passerelle universelle zigbee ça veut dire que on n'a pas besoin d'avoir une gateway donc passerelle pour xiaomi une gateway pour philips une gateway pour osram une gateway pour ikea on a une seule gateway pour tout le monde c'est vachement plus simple elle intègre plein de matériel le grand etc je vais vous montrer vite fait un peu les marques les marques normalement il y a un truc avec toutes les marques voilà vous voyez il y a ikea osram profilux le grand tuya conquet trust xiaomi forcément etc donc il y a pas mal de marques ça grandit au fur et à mesure de toute façon et et donc ça vous libère avec une seule clé usb 2 des 3 4 5 passerelles différentes voilà il ya le plugin il existe il a été développé par pipiche donc je vais vous montrer comment l'installer dans domotix donc actuellement si on va dans matériel si on va dans les les matériels disponibles on n'a pas des eget on est bien d'accord donc on va on va se connecter en ssh et on va installer le plugin comme on a vu pour l'installation des précédents plugins donc qu'on se connecte en ssh et puis pardon je tape n'importe quoi voilà on met le mot de passe on est connecté donc on va se retrouver dans domotix plugins donc hop on va aller chercher une commande existante voilà là je suis dans le dossier plugin maintenant je vais importer depuis le github de pipiche toutes les informations donc si c'est la première fois que vous installez un plugin n'oubliez pas d'installer les dépendances python etc je vous laisse voir soit le précédent tuto sur l'installation du plugin freebox sinon de voir directement sur mon lien internet donc mikeflypartage.fr où vous avez le raccourci vers le vers le tuto qui en parle voilà je vais fermer ça et on en est à là donc voilà arrivé ici ce qu'on va faire c'est on va installer donc on est déjà dans le dossier plugin on va copier le git donc pour ça on va faire git clone https l'adresse du git donc comme je vous l'ai dit l'adresse du git on la trouve là vous faites clone ici vous récupérez l'adresse du git ici ok donc c'est le git pipiche je vous le remettrai en il est sur le site il est sur le site internet sinon vous l'avez dans les plugins domotix dans le plugin python manager donc on revient nos moutons hop voilà donc là il va cloner ça va assez vite il copie juste le github ça va plus ou moins vite en fonction de votre connexion et une fois qu'il va être installé on va aller se glisser dans le dossier qui vient de télécharger donc le dossier s'appelle domotix zget on va voir voilà c'est fini donc on va faire cd slash domotique cd domotix zget pardon j'ai mis un slash en trop voilà donc toutes les commandes sont dans le tuto là et ensuite on va donner les droits au fichier plugin point pi donc pour ça comme la dernière fois ch mode plus x et on fait le fichier plugin point pi voilà maintenant il reste plus qu'à redémarrer redémarrer comment dire redémarrer domotix et voilà domotix est redémarré maintenant si vous allez dans votre interface domotix et qu'on rafraîchit le serveur voilà on retourne dans matériel et là normalement je devrais voir arriver en bas zget plugin ok donc là on va l'installer donc on le on va lui donner un nom ouais on va lui mettre le même zget plugin on va délaider l'activité toujours désactivé ici moi il est en wifi s'il est en usb si vous voulez c'est en usb si vous l'avez connecté avec une sur votre raspberry pi directement vous mettez pi et sinon si vous savez pas l'info bah c'est que vous n'avez pas normalement de zget donc moi je le mets en wifi mon adresse ip je la connais c'est 192 108 10.15 donc c'est une adresse ip fixe le mieux c'est de mettre une adresse ip fixe le port par défaut 9999 le port série il est utile que si vous avez sélectionné wifi ou usb pardon si vous avez sélectionné usb ou pi si vous avez sélectionné usb c'est tty gamma 0 si vous avez sélectionné serial c'est serial 1 software reset moi je laisse tout par défaut là je tout ça je ne règle pas je mets juste au début pour la première installation je mets les les le debug mais sinon je ne mets pas donc si vous avez souhaité vous avez des problèmes mettez le debug vous aurez vous irez dans les logs voir ce qui se passe donc là on fait ajouter voilà il a créé j'ai bien mon zget plugin maintenant si je vais dans mes dispositifs et que je tape zget j'ai deux dispositifs un statut et une notification texte bon maintenant c'est bien mais moi je veux ajouter mes objets mes dispositifs donc pour ça sur ce plugin est un truc très intéressant il y a une interface web mais pour installer activer cette interface web il va falloir bidouiller un petit peu le fichier de conf déjà le premier prérequis il faut être en version bêta si vous êtes en version en version stable vous ne pourrez pas accéder au service web donc ça c'est quand même assez important donc faites bien attention à ça vous ai déjà montré comment on activé les bêta dans les paramètres vous sélectionnez vous voulez les mises à jour bêta et vous allez avoir des exagères qui sont proposées automatiquement donc on revient à nos moutons on a dit il faut modifier un fichier donc on retourne dans notre domotix zget on est toujours dans le dossier domotix plugin domotix zget et là on va aller se diriger dans le dans le dossier pardon conf on va cd conf on est dans le fichier maintenant on va faire donc nano pour modifier un fichier qui s'appelle plugin conf 8 chez moi parce que si je reviens dans mon matériel mon id du plugin zget c'est le 8 chez vous ça sera peut-être différent donc allez chercher sinon vous faites nano plus et vous faites la touche table il va vous le trouver tout seul hop maintenant hop on fait rentrer et là il me dit que je n'ai pas les droits bien vu il faut que je le fasse en mode sudo en mode route vous voyez bien je vais vous montrer après on ne le voit pas ici donc je vous montrerai tout à l'heure donc on fait en mode route donc on rajoute juste le sudo devant et là il va falloir rajouter donc n'importe où vous le mettez où vous voulez il va falloir ajouter une ligne qui active le serveur web donc hop là on revient là si je fais coller vous voyez bien donc on rajoute enable web serveur hop et on met 2.1 on met la petite virgule ensuite on fait ctrl x pour quitter écrire l'espace modifié oui on veut écrire donc on fait un haut et on laisse le nom du fichier par défaut donc on fait entrer voilà maintenant il reste plus qu'à redémarrer domotix et alors on va essayer avec juste un redémarrage du service mais je ne suis pas sûr je crois qu'il faut redémarrer complètement tout le tout le domotix et après il vous suffira d'aller sur votre adresse ip je vais y aller de suite votre adresse ip hop on va cliquer sur celui-là 94.40 en port pardon j'ai fait n'importe quoi donc 94.40 et et ben voilà ça marche vous avez le zget donc l'interface web ok très bien donc là vous voyez moi elle reçoit des paquets parce que ma clé est déjà connectée sur un autre domotique donc elle reçoit des paquets mais par contre elle a bien zéro dispositif donc ce qu'on va faire on va ajouter un dispositif alors comme tout ajoute dispositif attention à bien avoir c'est tout bête mais je préfère le dire dans les configurations pardon dans les configurations paramètres il faut autoriser les nouveaux dispositifs surtout quand vous ajoutez une clé etc d'accord bon là voilà donc mais pensez y parce que ça peut créer des bugs et c'est dommage de de flancher là dessus donc maintenant on est là ici on est dans l'administration de la zget on accepte les nouveaux dispositifs ici on va dans le panneau admin on met en quatre minutes ou en permanent là pour la démo je met en permanence vous avez beaucoup de matériel à ajouter d'un coup ça vous évite de devoir recliquer à chaque fois donc vous avez vu dans cette interface on peut réinitialiser le logiciel donc il n'y a pas de perte de dispositifs qui sont déjà associés après on peut effacer la mémoire de la zgette là par contre vous perdez tous les dispositifs c'est à dire vous repartez à zéro on peut juste redémarrer le plugin ou réanalyser les groupes ça ça peut être intéressant par exemple pour les lampes ikea mais ça on verra sûrement dans une autre vidéo peut-être que en tuto écrit donc voilà on a autorisé on est en permanent maintenant je vais en gestion des dispositifs et là maintenant il va falloir je procède à l'initié à l'inclusion pardon d'un d'un dispositif donc ça pour ça il faut prendre la méthode d'inclusion du constructeur donc là je vais prendre un bouton switch Xiaomi et puis un bouton switch Xiaomi Akara donc je reste appuyé 3 ou 5 secondes dessus jusqu'à temps que j'ai les 3 petits clignotements de la lumière et normalement après par contre il faut rafraîchir sinon vous ne le verrez pas et là vous voyez hop switch Akara V2 donc il m'a bien trouvé le bouton attention je vous préviens de suite vous pouvez rajouter plusieurs modules d'un coup le problème c'est que il faut à part si vous avez noté les numéros d'IE quelque part mais sinon je vous conseille de les renommer ici maintenant donc là on va l'appeler bouton switch 2 c'est pas très grave hop bouton switch bouton switch tout court d'ailleurs hop on valide voilà le bouton est associé est-ce que je vais associer un autre truc allez on va associer autre chose je dois avoir un peut-être que ça va marcher j'ai un capteur de porte donc là il est toujours en association on est bien d'accord donc dès que j'ai mes 3 voilà dès que mon bouton est reconnu de toute façon votre ziguette elle clignote parce qu'elle est en inclusion et derrière dès qu'il y a quelqu'un qui demande à se connecter vous allez voir il y a plein de petits clignotements bleus donc ça veut dire qu'il a reconnu là vous voyez sensor magnète Akara V2 donc ça c'est ma porte donc lui c'est un non connecté je vais mettre ouverture c'est pas très grave voilà c'est juste pour le test maintenant je valide et là si je retourne dans domotix donc vous allez voir j'ai pas de nouveau dispositif de rentrer ici ça il n'y a pas de souci mais par contre si je vais dans dispositif et que je sélectionne toujours mon plugin ziguette j'ai deux nouveaux modules d'où l'intérêt comme je vous disais de les renommer de suite parce que si vous ne les renommez pas et que vous avez quatre ouvertures de porte par exemple et bien pour les retrouver ça va être qu'au niveau de l'idée donc c'est un peu pénible donc voilà il faut bien faire attention donc là j'ai mis que ça donc je sais donc je vais l'inclure je vais appeler ça je vais appeler ouverture test ok j'ajoute le dispositif et ici je vais mettre bouton switch bouton test bouton test voilà j'ajoute le dispositif donc ça il n'est pas ajouté pardon là maintenant il est ajouté donc maintenant si je vais dans interrupteur vous voyez bien j'ai bien mon bouton test et j'ai bien mes ouvertures test ok donc qu'est-ce qu'il nous reste maintenant on va le tester donc actuellement là il me met que ma porte est fermée on va voir voilà j'ai décalé le bouton j'ai écarté pardon les deux contacteurs la porte est ouverte je réassocie les deux vous voyez c'est assez rapide des fois c'est même plus rapide que depuis la passerelle Xiaomi par exemple parce que ça ne passe pas par les serveurs chinois ou les serveurs Europe donc voilà donc il faut bien penser à ça donc ça c'est le test ça c'est bon et maintenant si je clique sur mon bouton vous allez voir si je fais deux clics il va passer en deux clics si c'est le bon bouton je ne sais plus si c'est bon voilà deux clics si je fais trois clics voilà trois clics quatre clics et plus là il va passer en quatre clics et plus normalement voilà quatre clics ok donc tout simplement maintenant on pourra faire des scénarios si la porte est ouverte m'envoyer une notification si le bouton allume j'allume la lumière etc etc voilà mais là ce n'est pas le but du tuto donc on a juste vu maintenant je vous laisse intégrer tout votre matériel et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo qui normalement la prochaine sera l'intégration des lumières Yee Light comme ça on pourra depuis le bouton qu'on a créé là allumer ou éteindre une lumière allez je vous dis à bientôt bon week-end et à la prochaine